Aujourd'hui, on va rentrer dans le concret, deuxième jour sur la confiance en soi avec des exercices. Je vous conseille d'en prendre un ou deux et de les transformer en habitudes, c'est-à-dire de les faire tous les jours idéalement ou au moins plusieurs fois par semaine, mais plusieurs fois par semaine, pardon, et de le définir avant. Premier exercice, listez toutes vos réussites du passé et vous concentrez dessus, visualisez vraiment, ressentir ces réussites pendant deux minutes. Donc c'est important de faire ça, mettez-vous à un bureau, mettez-vous à une table, prenez le temps de vous rappeler à quel moment vous avez vraiment été fier de vous, quel moment vous pensez que ça allait être difficile et que vous l'avez quand même fait, que vous aviez eu une épreuve et que vous vous êtes passé à travers cette épreuve, que vous avez dépassé cette épreuve. Listez-les de façon très logique et après, vous pouvez tous les jours vous les remémorer pour mettre en place ce qu'on pourrait appeler des déclencheurs de confiance en soi et ça sera vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire à des moments où vous sentez que vous avez besoin de confiance en vous, vous vous rappelez ces moments-là, vous vous imprégnez de ces moments-là et vous allez voir que ça fait une différence sur le moyen terme. Bien sûr, il faut le faire régulièrement, ça ne fonctionne pas après juste 10 ou 20 fois. Et vous pouvez appliquer ce concept à plein d'autres choses, vous pouvez avoir des déclencheurs d'énergie, des déclencheurs de joie, ce que vous voulez, vous pouvez vous mettre à rigoler, rigoler. C'est complètement ridicule, je sais, mais vous pouvez faire ça vraiment. Et vous allez voir que simplement le fait de vous rappeler, de vous mettre dans cette énergie-là pour la confiance en soi et essayer si vous voulez déjà de le faire pour la joie, pour le rire, juste de rigoler, de sourire comme ça, juste sourire. C'est bête, mais ou même de vous forcer à rigoler. Vous allez voir que quand vous vous forcez à rigoler, faites-le maintenant, forcez-vous. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah là, j'ai honte. Mais forcez, c'est pas mal en fait, ça me challenge pas mal de faire ça devant la caméra, donc c'est très bon. Donc, forcez-vous à rigoler et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps. C'est-à-dire que le corps ne fait pas, enfin le cerveau ne fait pas la différence entre le fait que vous vous forciez ou que vous vous forciez à vous rappeler et le fait que ce soit naturel. Si vous rigolez comme ça pendant 5 minutes, vous allez vous sentir bien. C'est pareil pour tous les déclencheurs et donc vous pouvez vous forcer quelque part à avoir ce déclencheur de confiance en soi. Deuxième exercice, avoir de la confiance en soi, ça veut dire ne pas chercher l'approbation des autres, ne pas chercher à être validé par les autres, ne pas savoir si avant de faire quelque chose, les gens, que ce soit des gens proches ou des gens plus éloignés, vont vous dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas être confiant en soi. Être confiant en soi, c'est prendre la décision, prendre la décision en fonction de ses valeurs, prendre la décision en fonction de ce qui est important pour nous. On peut consulter les autres pour prendre un avis, mais on ne prend pas ces décisions en sachant que les autres vont être d'accord ou vont ne pas être d'accord. Ce qui veut dire que concrètement, il faut apprendre à dire non aux autres. Donc, dites non. Dites non. Ajoutez de la valeur à votre oui en disant non. Quand vous dites non, votre oui aura vraiment de la valeur. Refusez des services, refusez d'aller quelque part, refusez même des choses que vous avez accordées avant. Si c'est des gens proches, vous pouvez leur expliquer. Si c'est des gens moins proches, vous n'avez pas besoin forcément de justifier le fait que vous disiez non, mais apprenez à dire non pour ressentir cette pression du non, ressentir la pression de dire non à quelqu'un. Dites non, vous allez voir que vous allez vous sentir intérieurement mal, que vous allez avoir du mal à tenir ce non parce que vous n'avez pas l'habitude. Alors, apprenez à dire non. Troisième point, dépensez de l'argent pour vos valeurs hautes. Définissez quelles sont vos valeurs hautes, quelles sont les choses qui ont vraiment de l'importance pour vous, quelles sont les choses qui vous nourrissent en profondeur, vous sentez que c'est important et ça, vous devez le ressentir au plus profond de vous-même et mettez de l'argent. Et j'insiste sur le fait que l'argent, c'est une énergie, mais une énergie importante. Mettez de l'argent pour ses valeurs hautes. Alors souvent, on prend un exemple, c'est l'exemple des vêtements. On dit, les gens dépensent de l'argent dans les vêtements et ce n'est pas bien, ils ne nourrissent pas leurs valeurs hautes. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas forcément vrai. Les vêtements, on peut dépenser de l'argent pour les vêtements. Moi, je sais que les vêtements, je dépense de l'argent dans les vêtements. Alors, je dépense de l'argent d'une certaine façon, c'est-à-dire que je prends des vêtements de qualité, des vêtements qui vont me durer. J'ai investi aussi pour me former à ce niveau-là. C'est une valeur haute pour moi, le côté d'être présentable physiquement, le côté de me sentir bien physiquement, de faire de la musculation, d'avoir des beaux vêtements, quelque part aussi d'avoir une certaine reconnaissance. Donc, ça varie, ça nourrit des valeurs de beauté, des valeurs de reconnaissance. Et en aucun cas, le fait d'acheter des vêtements nourrit mes valeurs basses parce que pour moi, c'est vraiment important. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire parce qu'on me dit qu'acheter des vêtements, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, il ne faut pas le faire. Non, vous pouvez avoir comme valeur haute d'être bien habillé. L'important encore une fois, c'est de connaître vos valeurs et de les nourrir. Et une autre chose que je voudrais vous dire par rapport à la confiance en soi parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, c'est de se dire oui, il faut apprendre pour avoir la vraie confiance en soi. Souvent, on parle de corps, confidence en anglais, c'est-à-dire vraiment la vraie confiance. On aurait finalement besoin de rien. C'est-à-dire qu'on va vous dire ok, ne fais pas de la musculation parce que si tu fais de la musculation, finalement, ça construit une confiance qui est situationnelle et si tu arrêtes, tu ne vas pas être confiant. N'achète pas une belle voiture parce que si tu achètes une belle voiture, ça construit quelque part une confiance qui là aussi est situationnelle et si tu arrêtes, enfin si on t'enlève ta voiture, tu seras moins confiant pour les vêtements, pour la maison, pour tout et n'importe quoi. Alors bien sûr que si je me balade habillé en peau d'animal ou en clown dans la rue, ça va peut-être plus construire ma confiance en moi. Peut-être que ça baissera mon égo ou ce genre de choses. Mais moi, en tout cas, je pense que ça ne m'intéresse pas parce que dans la vie réelle, je nourris mes valeurs hautes. Ces valeurs hautes, elles sont importantes pour moi. Elles sont importantes pour moi et après, ça peut être d'avoir une voiture, ça peut être d'avoir une maison, ça peut être de voyager, ça peut être d'avoir de beaux vêtements. Et peut-être que si je n'avais pas ces valeurs hautes, je serais effectivement moins confiant. Mais dans la réalité, ça ne va pas se passer, ça ne va pas se produire puisque je vais continuer à nourrir mes valeurs hautes. Donc, mon avis, évidemment, c'est comme pour toutes ces vidéos sur cette chaîne-là, c'est toujours mon avis, ne suivez pas forcément les conseils des gens qui vont vous dire que si vous achetez des beaux vêtements, si vous achetez une belle voiture, une belle maison, etc., tout ça nourrit votre égo, ne construit pas votre confiance. Je ne suis pas d'accord parce que de toute façon, ces valeurs, à partir du moment où vous les nourrissez, à partir du moment où elles sont importantes pour vous, vous continuerez à les nourrir. Donc, peut-être que c'est une confiance qui est situationnelle, mais de toute façon, tout est une confiance situationnelle. et moi, je ne compte pas personnellement me balader en clown toute ma vie pour rouler dans une deux chevaux pour construire vraiment une corps-confidence. Donc, retenez bien qu'il faut définir vos valeurs importantes, il faut mettre cette énergie qu'est l'argent au service de vos valeurs hautes. Quatrième point, faire de nouvelles choses. Faire de nouvelles choses, c'est quelque chose qui construit en profondeur la confiance en soi. Ça peut être tout et n'importe quoi, prendre un nouveau chemin pour aller au travail, aller dans une nouvelle grande surface ou dans une petite surface pour faire vos courses, aller dans un autre endroit pour votre week-end, aller dans un autre endroit pour faire votre shopping, aller passer vos vacances dans un autre endroit. Bref, faire toujours de nouvelles choses, prendre cette habitude de faire de nouvelles choses. Cinquième point, demandez en risquant d'obtenir un nom. Demandez d'avoir une meilleure place au restaurant. Demandez le numéro de cette fille ou de ce garçon qui vous plaît physiquement ou qui vous plaît tout court. Demandez d'avoir une chambre d'hôtel avec une plus belle vue. Demandez en général, demandez, 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 demandez. Et bien sûr, vous allez avoir des noms mais vous allez avoir aussi beaucoup de oui. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'étais dans un fast-food, donc quand je travaillais dans un fast-food et que je voyais des gens qui demandaient des choses mais déjà avant, enfin moi, dans mon idée, quand on allait dans un fast-food, avant, voilà, vous commandiez, vous alliez à table, vous mangez et c'était tout. Vous n'imaginez pas le nombre de choses que certaines personnes demandent et le nombre de choses que certaines personnes obtiennent en demandant. Ça, ça m'a vraiment me fait, enfin, ça m'a fait me rendre compte qu'en demandant, on obtenait et que très souvent, en fait, je disais quasiment tout le temps oui. C'est-à-dire que ce que les gens demandent, quasiment tout le temps, c'est oui et même si des fois, c'est des choses qui peuvent sembler complètement hors de propos, les gens vont avoir un oui. Donc, n'hésitez pas à demander, vous allez être surpris de tout ce que vous pouvez demander, de tout ce que vous pouvez obtenir. Dernier point pour augmenter la confiance en soi, faire ce que j'appelle des défis flash, à savoir des défis de 7 jours. Donc, vous vous dire, ok, pendant 7 jours, je vais faire du sport tous les jours. Pendant 7 jours, je vais aller, je vais me lever, me lever tôt tous les jours. Pendant 7 jours, je vais faire une nouvelle activité tous les jours. Pendant 7 jours, je vais aborder une personne dans la rue tous les jours. Tout ce genre de choses qui va contribuer à élever votre confiance. Alors, pour les défis, pour ce genre de choses, ça ne sert à rien de faire des défis de 30 jours parce que ce n'est pas forcément intéressant. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aligner des défis de 30 jours comme ça, de nouveautés. Mais de temps en temps, vous pouvez vous dire, ok, cette semaine, je fais ça. Je vais faire un défi de 7 jours pendant 7 semaines. Ça va me challenger et ça va apporter un boost en confiance en moi. Vous pouvez même le faire sur un mois. Vous vous dites, ok, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, vous avez 4 défis. Et vous allez voir qu'après avoir rempli ces 4 défis, après avoir réussi ces 4 défis, ça vous donnera véritablement une hausse, mais vraiment une hausse importante de confiance en vous. Pratiquer tout ça, évidemment, c'est plus ou moins inconfortable. Évidemment, on n'a pas forcément envie de demander. Évidemment, on n'a pas forcément envie de dire non. On n'a pas forcément envie même de prendre un autre chemin pour aller au travail. Mais ça fait vraiment une différence. Tout ça, mis ensemble, fait vraiment une différence sur le moyen terme. Je vous dis à demain. Choisissez un exercice à faire. Faites-le. Faites-le régulièrement. Mettez-le sous forme d'habitude dès aujourd'hui. Chaque jour compte. On va passer deux jours sur la confiance en soi. Tout simplement parce que la confiance en soi, c'est quelque chose d'important que je considère comme important. C'est cette capacité à croire justement en son propre potentiel et à faire les choses plus facilement, à se... Vous voyez, avoir ce déclic de prendre les décisions plus rapidement, faire les choses plus rapidement et plus facilement parce que justement, on a des références expériences de réussite dans le passé.